Quatrième vidéo du premier thème de géographie, des réseaux de production et d'échanges mondialisés. Après un grand 1, concevoir, produire et consommer, un processus international dans lequel on a observé dans une première partie le circuit d'un bien depuis sa conception, sa réalisation et sa consommation, nous sommes dans une deuxième partie que nous achevons et nous avons défini la mondialisation et passé en revue les acteurs qui interviennent. Voyons maintenant les flux et les réseaux. Alors reprenons, la mondialisation, on l'a dit, met en situation d'interdépendance les territoires qui entretiennent entre eux des relations qui prend la forme de flux, un flux. Ce mot intriguant désigne la circulation des hommes, des marchandises, des capitaux ou des informations entre les différentes régions du monde. C'est donc le transfert de quelque chose ou de quelqu'un d'un espace à un autre. Mais le déplacement de quoi ? Il y a deux sortes de flux, les flux matériels et les flux immatériels. Les flux matériels désignent ce qui est concret, palpable. Il en va ainsi des flux migratoires et des flux de marchandises. Les flux migratoires et de marchandises se distinguent donc des flux immatériels qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas matériels, ne sont pas palpables. On retrouve dans cette catégorie tout ce qui est invisible comme les flux financiers, les flux d'informations et tous les flux de services en général. Ces flux s'organisent en réseau. C'est-à-dire, quand on regarde une carte du monde représentant par exemple les flux aériens selon leur départ, leur destination et leur volume, on se rend tout de suite compte que la majorité des flux passent principalement par les pays développés et émergents, par des axes plus empruntés que d'autres. Ainsi, la mondialisation s'articule en réseau. Certains espaces sont plus connectés, ils sont au cœur de la mondialisation. Des nœuds, des points de rencontre entre les flux connectent les territoires. On peut donc définir un réseau de la mondialisation, un ensemble de lignes ou de relations qui connectent les lieux et des sociétés entre eux. Alors, que faut-il retenir ? Vous pouvez expliquer ce qu'on appelle les flux. Vous êtes capable de distinguer les flux matériels et les flux matériels. Enfin, vous savez expliquer ce qu'on appelle un réseau de la mondialisation. ... ... ... Sous-titrage ST' 501